Musique Pour être un excellent Shinobi, il faut savoir mener de gros combats et il faut savoir les gagner. Dans cette oeuvre magistrale qu'est Naruto, Masashi Kishimoto nous a offert des combats légendaires. Les Shinobi doivent être les meilleurs possibles dans plusieurs domaines pour avoir un maximum de chances de gagner. Ninjutsu, Taijutsu, Force ou Encorso. De tout temps, les Shinobi se sont entraînés dans l'espoir de s'améliorer dans ces domaines. Tous ces domaines sont importants au combat, cependant l'un d'entre eux peut s'avérer être décisif très rapidement. La vitesse Bonjour à tous, je suis Ryusensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on verra ensemble le top 10 des personnages les plus rapides du monde ninja. Si vous voulez rejoindre Konoha, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On est toujours de plus en plus et on montre à quel point Naruto est une oeuvre des plus incroyables. C'est parti. Vous voulez être en sécurité dans le monde Shinobi ? Eh bien je vous présente NordVPN. Laissez sans risque et vous êtes garantis, satisfait ou remboursé pendant 30 jours. NordVPN est un réseau privé virtuel qui propose plein d'avantages. Vous pourrez par exemple regarder le catalogue Netflix des autres pays. Avec NordVPN, vous serez en sécurité comme si vous étiez avec Payne et vous aurez accès au catalogue Netflix japonais. Grâce au lien dans la description, vous aurez 12 mois gratuits. Quelque chose me dit que Kakuzu ne refuserait pas ça. Avec NordVPN, vous pourrez même regarder Kimetsu no Yaiba directement sur le catalogue japonais. C'est toujours compliqué d'attendre longtemps que ce soit dispo chez nous, donc la solution est idéale. Vous pourrez surfer en toute sécurité sur des réseaux wifi publics comme Orochimaru dans ses grottes. Le changement d'emplacement virtuel est en un clic, il y a plus de 5400 serveurs dans 59 pays. C'est vraiment la solution pour être tranquille sur internet et pour avoir accès aux animés dont l'accès est impossible. La sécurité c'est important y compris sur internet et NordVPN est excellent pour ça. Le lien pour l'activation de la promo est en description. On commence directement avec Kakashi Atake. Kakashi a toujours montré qu'il était vraiment bon partout. L'homme au Sharingan qui est également surnommé l'homme qui achève en un coup est un excellent Shinobi. C'est lui qui a appris les bases de l'équipe 7 de ce qui fait un très bon combattant. En plus de ça, c'est grâce à lui que Sasuki a maîtrisé le fameux Shidori. On connaît la suite, Sasuki est devenu un expert. Kakashi est un ninja très rapide qui peut surprendre l'ennemi de par sa vitesse. C'est un très bon combattant au corps à corps qui sait utiliser sa grande vitesse. Au-dessus de Kakashi, il y a Orochimaru, le saline légendaire de Konoha. En vitesse, Orochimaru a 4,5 tout comme Kakashi, mais comme les notes sont limitées à 5, il est normal qu'il y ait parfois une bonne différence malgré une même note. Quand Kakashi s'est retrouvé face à Orochimaru, il savait pertinemment qu'il ne pourrait rien faire. Orochimaru est un Jiraiya, ce que Sasuki est un Naruto. La grosse différence est que Jiraiya n'a, malheureusement, pas pu changer lui-même son ami. Orochimaru est un maître en jutsu qui a une très très bonne vitesse. On l'a bien vu lors de son combat contre Naruto transformé. Cette légende de Konoha est très très rapide. Pour finir, je vous rappellerai qu'il a battu Raza et qu'il a quitté l'Akatsuki sans se faire attraper derrière. Jiraiya est un très grand shinobi qui excelle partout sauf en Genjutsu. Ironiquement, il n'est pas bon en Genjutsu, mais il peut envoyer l'un des Genjutsu les plus efficaces au monde, avec Fukazaku et Shima. Ce n'est pas pour rien s'il a failli battre Pain sans info sur lui. Il a la puissance d'un Kage et il aurait pu devenir le cinquième Okage à la place de Tsunade. Il a refusé le poste pour des raisons qui lui sont propres, mais le fait est qu'il pouvait devenir Okage. Il a été entraîné par Hiruzen le troisième Okage, il a entraîné Minato le quatrième Okage et Naruto le septième Okage. C'est l'un des shinobi les plus polyvalents au monde qui possède une très grande vitesse. Une très très grande vitesse. De base, au niveau des stats officiels, il est noté à 4,5. Par contre, ce qui booste sa vitesse, c'est bien évidemment son mode ermite. Le mode ermite permet un très gros boost de puissance globale. La force comme la vitesse se voit augmenter. Il a montré une très grande vitesse contre Pain en lui envoyant un très gros coup de pied qu'il n'a pu esquiver. La force et la vitesse du bonhomme sont juste phénoménales. Itachi est quant à lui directement noté à 5 sur 5 en vitesse. L'ambiguïté n'est pas possible. Itachi est un personnage qui a marqué tous les fins du monde entier. Présenté comme un être effroyable ayant massacré son clan, il sera finalement montré sous son vrai jour. Il a toujours oeuvré pour la paix et pour le bien de Sasuke, son petit frère. Ninja de rang S, Itachi est un membre emblématique de la Katsuki. En parlant de massacre du clan, il faut savoir qu'il a réussi à faire ça avec Obito. Obito était bien sûr intangible alors qu'Itachi ne l'était pas. Cela montre à quel point est-ce qu'il est puissant et rapide. Réussir à faire ça sans recevoir un coup mortel, c'est vraiment incroyable. Avec son Mangeko Sharingan, Itachi est surpuissant. Son arsenal est légendaire. Amaterasu, Tsukuyomi, Suzano, Yata, Totsuka, Yasaka, Magatama. Par ailleurs, il a toujours été présenté comme étant un shinobi très très rapide. Il a montré une grande vitesse contre Kakashi, Sasuke, mais surtout Orochimaru. En effet, il a pu l'avoir avec l'épée de Totsuka, à une vitesse totalement folle. Mangekyo Sharingan, arsenal légendaire, très grande vitesse. Itachi est un immense combattant. Le quatrième Raikage de Kumo. Quand Masashiki Shimoto introduit Kumo, il a mis une claque au monde entier. Malgré l'excellence des personnages de Konoha et de l'Akatsuki, il y en avait d'autres qui n'attendaient qu'à être présentés. Ainsi, le Raikage, Killer B, C ou encore Darui furent présentés. J'en ai déjà parlé rapidement, mais tout le monde n'est pas au courant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les têtes de Kumo reprennent l'alphabet. A, B pour B, C pour C et D pour Darui. A, B, C, D. Pour faire simple, le quatrième Raikage était considéré comme étant le shinobi le plus rapide au monde. Depuis le décès du troisième Raikage, donc son père, il avait plus ou moins ce titre. Le plus impressionnant, c'est qu'il combine force brute et vitesse pure. Ce n'est pas le chef du village de Kumo pour rien. Il n'y a que Minato qui parvint à surpasser en termes de vitesse. D'ailleurs, la scène où Minato affronte les deux frères est exceptionnelle. C'est vraiment la rencontre de trois grands hommes. Trois très grands hommes. Quand on sait que Killer B a plus tard entraîné Naruto, on se dit forcément que c'est magistral. Le troisième Raikage est le Raikage le plus puissant de tous les temps. Il a combattu des Kage surpuissants et n'est jamais tombé en 1 contre 1. On ne dirait pas comme ça, mais c'est incroyable. Il a combattu le deuxième plus puissant des neuf démons à queue, donc Hashibi, sans perdre la vie. Il n'a pas seulement gardé la vie après le combat parce qu'il a carrément fait match nul contre lui. Cet homme est une véritable légende du monde Shinobi. S'il y a bien une chose qui m'a toujours choqué dans l'oeuvre, c'est bien celle-ci. La capacité qu'a Masashi Kishimoto à sortir des personnages aussi incroyables. Ce n'est pas juste des personnages puissants, mais des personnages avec une vraie histoire, de vrais liens, de vraies techniques, etc. Le troisième Raikage a beaucoup de chakras, une force brute colossale, une parfaite maîtrise du Raiton et une vitesse des plus incroyables. Quand il a combattu durant le conflit, il montra son immense vitesse. Tout le monde était choqué qu'un Shinobi aussi fort et résistant pouvait être aussi rapide. La vitesse du Raikage n'est plus à prouver. Voilà un Shinobi qui avait un objectif et qui a tout fait pour l'atteindre. Voilà un Shinobi qui s'est beaucoup entraîné, qui a beaucoup combattu et qui a sauvé son village puis le monde. Naruto Uzumaki. Naruto symbolise la persévérance, la paix et l'abnégation. En plus d'être immensément puissant, Naruto est immensément rapide. Pour faire simple, il parvint à esquiver un coup du Raikage, l'homme le plus rapide au monde. D'après les mots du Raikage, le dernier homme à avoir pu l'esquiver en vitesse n'est autre que Minato. C'était donc sans compter Naruto qui lui montra ce qu'il avait dans le ventre. Parti de rien, il est maintenant un Okage respecté. Gaimaito. Gaimaito s'a entraîné toute sa vie. S'il est bien un homme qui représente l'entraînement, c'est lui. En fait, Gaimaito a carrément fait de sa vie un immense entraînement perpétuel. Gaimaito est l'homme au Taijutsu et c'est le maître dans ce domaine. De base, il est ultra rapide, mais Gaimaito se permet un luxe. L'ouverture des portes. Hashimon. Rien qu'avec la 7ème porte, Gaimaito est surpuissant. Avec cette porte ouverte, il est déjà bien classé. Par contre, durant le 4ème conflit, il ouvra carrément la 8ème porte interdite. C'est vraiment l'un des moments les plus choquants et marquants de l'oeuvre. L'homme qui s'entraînait toute sa vie à affronter Madara Jinsuriki de Joubi. C'était vraiment au-delà de l'imaginable. Masashiki Shimoto était au sommet de son art. Les déplacements, les coups, les mouvements, tout est incroyable. Au-delà de ça, sa vitesse est juste phénoménale. L'auteur avait fait une promesse en parlant de la porte. La promesse a été tenue. Avant de parler des deux premiers, voici les personnages inclassables. Grosso modo, ces personnages sont très rapides, mais ils sont difficilement classables. Vous pouvez me donner votre top à vous en commentaire. Sasuke Uchiwa. Obito Jinsuriki de Joubi. Madara Jinsuriki de Joubi. Kaguya Otutuki. Et enfin, Shisui le Mirage. En deuxième position, Tobirama Senju, le deuxième Okage. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Auizuna rivalisé avec Madara, Tobirama, quant à lui, rivalisé avec Hashirama. On a tendance à croire qu'Hashirama est bien supérieur à Tobirama, mais non. Ce qui permet à Tobirama d'être aussi puissant, ce sont ses jutsus et son immense vitesse. Tobirama représente la vitesse pure et la vitesse via technique. Il a mis des parchemins explosifs à Obito Jinsuriki de Joubi avec sa vitesse. Il aurait clairement pu avoir n'importe qui avec un chaos direct. En 1 contre 1, il n'y a pas beaucoup de monde qui résisterait longtemps face à Tobirama. Quand Tobirama combat, il ne rigole pas du tout. C'est tout pour la famille, tout pour le clan et tout pour le village. Et enfin, en première position avant la partie sur Fugaku, Minato Namikaze. Minato a tranquillement esquivé un coup du Raikage, ce qu'il choqua littéralement. Il a réussi à se téléporter alors qu'il se faisait téléporter dans la dimension d'Obito. Et il a surpassé Tobirama d'après ses mots. En plus de sa vitesse pure et de sa technique, Minato avait le mot d'ermite. Et dans l'ultime conflit, il montrait un mot de chakra de Kyuubi. Cet homme est incroyable. Minato. Passons maintenant à la dernière partie. Dans celle-ci, on parlera du père de Sasuke et du père de Naruto. Minato Namikaze et Fugaku Uchiha. On a déjà été amené à parler de la puissance de Minato, mais par rapport à Fugaku, beaucoup moins. Fugaku était le chef du clan Uchiha. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Fugaku était redouté. Redouté dans le monde entier. Les cinq grands villages ninja, les petits villages, et tous les shinobis avec un peu d'expérience, le connaissaient. Il a été dit que durant le troisième grand conflit shinobi, et bien les adversaires tremblaient face à lui. Ce qu'il faut savoir également, c'est que son surnom était Fugaku à l'œil maléfique. Kyuogan Fugaku. Si on analyse bien, Fugaku est un Uchiha, et les Uchiha ont le Sharingan. Logiquement, jamais de la vie ne serait autant craint, autant craint dans le monde entier, pour un simple Sharingan. Donc en fait, la logique voudrait que Fugaku Uchiha ait éveillé le Mangekyo Sharingan. L'anime a parfaitement réussi à adapter cela. Cependant, dans le manga, Fugaku n'a pas le Mangekyo. Dans l'anime, il dévoila son Mangekyo à son fils, Itachi. Il était si puissant qu'il était en mesure de manipuler Kyuubi, tel Madara Uchiha. Donc en fait, la logique est respectée, parce qu'il fallait que Fugaku ait le Mangekyo. En tant que chef du clan des Uchiha, il devait l'avoir, parce que Shishui et Itachi l'avaient. Je pense que Fugaku avait un puissant Genjutsu comme Itachi. Si je devais théoriser un peu, je dirais que son Genjutsu pouvait se nommer Yomi. En effet, dans la mythologie shintoïste, Yomi est le monde des choses de la mort. Le Tsukuyomi d'Itachi est également tiré du shintoïsme. Donc, comme Fugaku est son père, il est fort à parier qu'on ait la même chose en termes de référence. Yomi de Fugaku pourrait être un Genjutsu du même niveau que le Tsukuyomi d'Itachi. En termes de pouvoir offensif, la Wittachi avait des flammes noires Amaterasu. Et bien, son père pouvait très bien avoir des flammes blanches, Takama Garahara. Dans le shintoïsme, Takama Garahara est la résidence des dieux immortels. Dont justement, Tsukuyomi et Amaterasu. Ceux-ci pourraient être la puissance de Fugaku Uchiha. L'homme qui aurait pu devenir le quatrième Okage de Konoha. Par contre, par rapport à son combat contre Minato, le problème c'est que Minato est trop loin. Minato n'a littéralement aucun point faible. Minato est décrit comme étant le plus grand et le plus talentueux Okage. Jiraiya le considérait comme étant le plus grand des génies. Par conséquent, il n'y a pas de débat. Minato est plus puissant que Fugaku. Sa vitesse et sa faculté a gagné très rapidement l'avantage énormément. Allez, Dianne, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.